bonjour bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo de ce métier nous ça va super bien ce qui est du coup vous prenez un nouveau produit encore un petit peu différent on vous a déjà montré pas mal de choses en prime insight show et en studio coteau plein de choses et là on revient sur du disney jordan n'est ce pas vous avez pu voir du coup chez nous une vidéo avec les best kingdom de statut stitch donc qui était déjà en résine mais avec les oeils vers le bas et la fleur aimanté ici c'est une statue un peu plus tradition d'une certaine taille on est plus loin dans les 30 centimètres aussi vraiment imposante franchement c'est bien un style ça manque je sais que ces statuts a été assez demandé assez attendu moi je la trouve vraiment sublime je suis très très content les détails c'est comme c'est un peu stylisé tradition ça ce côté artisanal c'est à dire qu'on voit toutes les comme c'était poncée comme c'était en bois et il ya ces ajouts un peu de sculptures repoisées à certains endroits qui donne vraiment un charme à la statue n'est ce que j'adore c'est ce que j'adore c'est ce que j'adore c'est ce que j'adore c'est le côté sculpture bois et ça veut très bien représenter ça change tous les autres studios qu'ils ont vraiment c'est vraiment ça c'est bien au niveau de la peinture au niveau du caisse franchement c'est une super belle statue à voir je trouve dans des gros collectionneurs de disney franchement c'est un chef d'oeuvre pour vous donc voilà et surtout qu'ici c'est une position un peu plus attendissante celui de chez peace kingdom était avec les oreilles un peu triste un peu mignon un peu jusqu'à lino là il ya assis comme il n'a pas la bouche verte il est classique mais il a tout son charme il n'y a pas trop pas trop peu je crois on est on est très très mignon c'est ça que bien j'ai vraiment bien la pose c'est ça c'est super efficace et puis c'est une bonne taille aussi et ça il faut le dire c'est une bonne taille pour une bonne statue bah ici du coup c'est nesco qui produisent ça dessus c'est dans la lignée des showcase ici à l'heure résine creuse vous pouvez remarquer qu'il y avait sa sonne creux forcément je pense que c'était plein avec la tête de si je veux aussi je voudrais vous l'aurez payé deux fois plus cher elle aurait été très très lourde la statue je pense de mémoire est dans les 200 euros plus ou moins ce qui est habituellement le prix d'une statue de résine ça à bon budget bon notre seul reproche personnellement c'est la boîte la boîte de celle ci en fait ça sur carton avec mille si je dessus et une frigoïde à l'intérieur du coup il n'y a pas de belle boîte stitch avec pas le travail de voilà c'est pareil je sais pas pourquoi est ce que disney refuse d'avoir des belles artworks que il s'est trop cher d'acheter les sortes d'une boîte et d'une statue que je ne sais pas mais c'est un peu mon bémol après on est là pour la statue pas pour la boîte mais j'aime bien me dire quand je paye ça t'as pris c'est quand j'ai une belle boîte aussi que je peux exploser avec ou en tout cas me dire qu'ils ont quand même fait un travail supplémentaire que juste faire des statues mais voilà ça c'est mon avis du coup aujourd'hui dont tu donnes quelle note à ce bout de petits titres chez moi je me donne un pont un pont 8 et demi sur dix il est très bon mais je trouve qu'il va pas en tout de 9 ça reste plutôt simple j'ai envie de dire ah ouais excusez ouais il est très bon mais le reste c'est un moi qui habitué de voir moi il voit un seul quand même parce que comme je me mets à la place du fait que comme c'est le but de tradition d'avoir ce côté boisé ils peuvent moins faire de la finition réaliste puisque c'est un passage qui est animé ne peut pas avoir ce risque poussé comme on pourrait l'avoir pour un personnage de star wars marvel d'un film mais mon seul regret c'est la boîte de par une belle boîte et un certificat il n'y a pas de numéro de série moi j'aurais aimé pour ce prix là de me dire ouais je sais que j'ai 1000 2000 3000 exemplaires au monde avec un certificat ça c'est ce que j'aurais voulu voilà donc je pense à tout dit si vous avez la vidéo n'hésitez pas à liker partagez la abonnez vous à notre chaîne on a beaucoup de contenu exclusif et beaucoup de choses variées donc comme vous pouvez le voir bah on a beaucoup de choses il y a pour tous les goûts pour toutes les couleurs pour toutes les tailles enfants adultes personnes âgées aussi elles peuvent venir partout aussi on fera la fête avec eux oui bien sûr voilà et au delà de la chaîne youtube on a du coup forcément des live facebook qu'on fait tous les mardis on avait pris durant le confinement ici on a kiffé vous avez kiffé ça c'est chouette du coup c'est des grosses émissions d'une heure et demi deux heures tout dépend comment on déborde on vous présente en premier temps tout ce qui est teasé une nouveauté vous avez pris comment tout ce qui a été dit on en discute pendant une bonne demi-heure et puis ensuite on passe sur de grosses sujets on prend une grosse licence comme je sais pas qu'on l'a décorté dans tous les sens tout possible génial dans toutes les marques et on discute avec vous 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 dites ah moi j'ai eu ça j'ai eu ça pas ça ça j'aime bien franchement au final c'était bien donc voilà c'est un gros échange et ça se passe super bien et donc venez nous rejoindre voilà n'hésitez pas donc sur la page facebook toysp et diège la chaîne youtube toysp et tv et bien d'autres encore vous verrez l'avenir nous dira de beaux projets pour nous on est là pour vous on partage nos passions et du coup n'hésitez pas à nous suivre on vous dit à très bientôt n'hésitez pas à nous suivre et à très bientôt et pour ceux qui peuvent on va en semaine oui allez on se dit à très bientôt